Je vous demande de faire un triomphe aux demi-frères ! Bravo ! Ah, quelle arrivée ? Jacqui ! Salut, ça va ? Ah, donc c'est les demi-frères, on les offre ! Ils s'applaudissent eux-mêmes ! Tout de jaune vêtu ! Mais bien sûr ! On dit à pas zon ! Mais on sait rester jaune ! Mais c'est moi les ailes des jaunes ! Ah oui, bien sûr, c'est vrai ! Ça se voit, non ? Un beau teint bien jaune ! Ah, joli, un beau teint ! Oh là là, ça démarre fort ! Donc les demi-frères ! C'est nous ! C'est vous ! Vous faites un spectacle à la Nouvelle-Ève ! À Paris ! C'est entre Lille et Orléans ! Pour situer, il y a un fleuve au milieu et des monuments ! Que je suis allé voir lundi soir ! Et j'ai trouvé très très bien ! Plus que très bien ! Parce que je vois beaucoup de spectacles comiques qui ne sont pas comiques ! Mais le vôtre m'a fait hurler de rire ! Je le dis sincèrement ! C'est gentil ! C'est du mardi au samedi, c'est ça ? Oui, à 21h tous les soirs ! C'est donc rue Fontaine ! Et si vous avez des enfants ou des personnes âgées, on joue le samedi à 16h30 ! Pour les enfants et les personnes âgées ! Voilà, et c'est ça ! Je peux y revenir, moi ! Ah bah évidemment ! Oui, dans la catégorie des enfants ! Dans la catégorie des enfants, j'inquiète ! Ah bien joué ! Définitivement ! Bien, vous le dites ça sur scène d'ailleurs ! Oui, on le dit sur scène ! Tout ce qu'on dit là, on le dit sur scène ! Parce que sinon, on ne sait pas parler ! À chaque fois que je vous posais une question, la réponse, elle est sur scène ! C'est pour ça qu'il fallait voir le spectacle ! C'est pour ça ! C'est pour donner envie ! C'est pour donner envie de toutes les personnes de IEDF1 ! Bon, alors ! Le titre du spectacle, c'est Star de l'Histoire ! Depuis la Préhistoire ! Oui ! Alors, ça veut dire quoi ça ? Parce que c'est un voyage complètement déglingué dans l'histoire et la musique ! Vous revisitez l'histoire de France ! Depuis la Préhistoire ! Jusqu'à aujourd'hui ! C'est un voyage musical ! Oui, oui, j'entends bien ! Tu chantes de musique, en chanson ! Et toi, tu joues du piano, tu joues de la guitare ! De la guitare, de la guitare électrique, de la guitare classique ! Toi, tu chantes très très bien ! Ah, d'accord ! Tu limites aussi ! Un petit peu ! Un petit peu bien même ! Il limite même le GJDA mais dans l'autre sens ! C'est-à-dire ? Le PPDA par exemple ! Mais c'est différent ! Le PPDA, c'est une version un peu plus solennelle du GJDA mais tellement plus convenu ! Sur la chaîne préhistorique ! Fabrice Wockini aussi, tu limites comment tu peux le faire un peu ! Comme ça, en flash ! Ouais ! On ne fait pas de flash, Jacqui ! On vient de faire la pub déjà, c'est énorme ! Merci Jacqui ! Il est bien, hein ! Bravo ! Bravo ! On est là ! C'est vrai, Fabrice Wockini, c'est vraiment drôle dans ce spectacle ! Il fait dire... 54 titres de chansons ! Oui, c'est ça ! Il est censé savoir toutes les chansons du répertoire ! Toutes les chansons du répertoire ! Exactement ! Il y a aussi l'imitation du chanteur de Queen, qui ne s'appelle pas Freddie Mercury ! Non, c'est un gladiateur gaulois ! Oui, qui s'appelle donc ? Fredix Mercurix ! Fredix Mercurix ! Plus grand gladiateur de son époque ! C'est exact, donc il ne se passe pas un truc ! Il y a plein de choses, il y en a vraiment des sketchs, des chansons, des délires ! C'est quand même temps que vous connaissez ? Ça vous a l'air très complice ! Bah en fait, voilà ! Ça fait un petit longe de vie, oui ! Ça avait plus de 16 ans ! C'est le premier spectacle que vous faites tous les deux ? Non, c'est le troisième ! Ah bon, excuse-moi ! Tous les deux ? Oui, c'est le troisième en duo ! En duo, c'était quoi les autres ? Alors le premier, c'était du viande dans mon crâne ! C'était des chansons de Boris Vian ! Ah d'accord ! Et le deuxième, c'était une revue de Music Hall qui s'appelait le Poche Music Hall parce qu'on faisait 30 personnages à deux ! Ah d'accord ! Donc c'était un musical de poche ! 30 personnages délirants ! Il y avait par exemple un mime, c'était le Pétomime Marcel qui faisait une pantomime pétée entièrement muette ! C'est toi qui le faisais non ? Non, c'était lui ! C'est moi qui faisais cette pantomime pétée ! Tu es un pétomane ! Oui, mais muet ! Muet ! Ce qui est assez rare ! Pétomane muet, c'est assez rare ! Donc là en plus la Nouvelle Ève, c'est génial ! C'est un lieu magique ! Oui ! C'est un cabaret tel qu'on se l'imagine ! Avec des angelots à l'ancienne ! C'est déjà un voyage dans le temps de venir au théâtre ! Et après nous on vous propose de remonter 12 000 ans en arrière ! Donc là... Tout y passe ! Enfin... Il manque juste une poule en fait ! Ça nous a donné une idée ! Si elle peut jouer dans le spectacle ! Il n'y a pas de problème pour la déclaration ! C'est une poule de luxe ! Elle est formidable ! Le quartier Pigalle, ça lui ira très bien ! Donc toi je me suis laissé dire que dans les années 90, tu avais joué dans une sitcom ! C'est vrai ! Produit par des amis peut-être ! Ah bon ! Par des amis proches ! Par AB Productions ! C'est ça AB Productions ! Voilà ! Ça s'appelait Premier Baiser ! Ça s'appelait First Kiss ! Oh ! First Kiss ! First Kisses ! Tu as fait combien d'épisodes dans Premier Baiser ? J'en ai fait... Comme la poule, j'en ai fait 12 ! Douze ! Une douzaine ! Une douzaine ! Et tu avais quel rôle ? Le rôle de Blaise, un collégien totalement stupide ! Oui ! Ça te colle à la peau en fait ! Ça me va très bien ! Blaise est un collégien stupide ! Voilà ! Donc tu étais jeune et svelte ? J'étais... jeune ! Mais tu n'étais pas svelte du tout ? Non non non, pas de sveltesse ! Aucun pas de sveltesse ! Ah bah non non, moi je n'aime pas les yaourts ! J'ai horreur de ça ! J'ai horreur de ça ! C'est pas très drôle hein les démistraires ! Donc toi c'est Laurent, toi c'est Mehdi ? Voilà voilà ! Mehdi commandement, Laurent en emporte le vent ! Que des gros budgets ! Que des gros budgets ! Mehdi commandement et Laurent emporte le vent ! C'est énorme budget ! Des gros budgets !